Alors maintenant, la partie qui est importante pour vous aussi, pour la suite, lorsque l'affaire est terminée, c'est la mise à jour des données d'études pour vous permettre de mettre à jour, entre autres, vos sous-détails, vos temps unitaires et autres. Donc, un bilan d'opération consiste aussi à mettre à jour les données pour les futures études d'offres de prix. Cela s'avère indispensable lorsque l'analyse des écarts entre prévisionnels et réels sont importantes, en valeur relative. Les principales données à ajuster sont les quantités élémentaires de matériaux et matériels, les déboursés unitaires de matériaux et matériels, les temps unitaires, les frais de chantier, bien sûr, les frais d'opération également. Dans le cas général, les mises à jour des données quantitatives et des temps unitaires sont rares. Il s'agit plutôt d'ajustements. Il arrive cependant que les entreprises travaillent de manière empirique en se basant sur l'expérience des anciens. Mais cette pratique sans données formalisées et vérifiées est dangereuse en cas de situation économique tendue, lorsque l'entreprise se développe et regrute de nouveaux techniciens d'études, lors du départ à la retraite des anciens. Alors, quantité élémentaire et déboursés unitaires. La statistique des quantités élémentaires de matériaux devra prendre en compte l'ensemble des matériaux nécessaires pour le chantier. Et les matériaux en achat direct pour le chantier, les matériaux fournis par le service achat de l'entreprise, les matériaux récupérés à la fin de notre chantier. Cette statistique ne devra pas prendre en compte les matériaux approvisionnés mais non utilisés et qui repartent dans le stock de l'entreprise, les matériaux volés, donc non utilisés, qui constituent des aléas. La statistique des déboursés unitaires des matériaux. Établir une statistique pour les déboursés unitaires n'est pas évident car ils dépendent des conditions d'approvisionnement spécifiques à chaque chantier. Le déboursé unitaire de matériaux doit comprendre le prix global, prix de vente du fournisseur, le transport par le fournisseur ou par l'entreprise, la mise à disposition d'ouvriers, d'éventuels frais annexes. Le matériel. Il est très délicat d'établir des statistiques pour les matériels. Selon le type de matériel, les méthodes diffèrent totalement. Voici deux exemples qui illustrent ces divergences. Une pelle mécanique pour terrassement, sa quantité élémentaire est en heure. Son déboursé unitaire est en partie lié à son amortissement. Du contreplaqué à usage de peau de coffrage, sa quantité élémentaire est en mètre carré coffré. Son déboursé unitaire est à définir par rapport à son nombre de réemplois. Il ne faut pas oublier que dans le déboursé unitaire du matériel, il faut prendre en compte la partie du prix d'achat à amortir par utilisation, les coûts de mise à disposition sur chantier, livraison et autres, temps de déchargement, les coûts d'entretien, les coûts de réparation. Remarque, selon que l'achat se fait grâce au fonds propre de l'entreprise ou par l'intermédiaire d'un prêt pour le financement, le coût à considérer n'est pas le même. Par ailleurs, chaque engin, matériel de levage, pelle hydraulique, etc., doit disposer d'un carnet de suivi tenu à jour. Sinon, on aura du mal à faire des statistiques. Alors, les temps unitaires maintenant, la mise à jour des temps unitaires est très importante. La bonne connaissance des temps de réalisation est souvent le point central sur lequel on risque de perdre de l'argent. Le cahier journalier doit permettre de retrouver les quantités d'ouvrages élémentaires réalisés par chaque équipe. Le cahier journalier doit permettre d'ouvrages élémentaires réalisés par l'argent. Le cahier journalier doit permettre d'ouvrages élémentaires réalisés par l'argent. Le cahier journalier doit permettre d'ouvrages élémentaires réalisés par l'argent.